Fermé au public depuis de longs mois déjà, le zoo d'Asson n'en est pas moins un lieu de vie et d'activité assez intense. Pour les 8 salariés et les stagiaires sur place, rien n'a vraiment changé en fait. Les allées sont certes vides, mais les animaux demandent toujours autant de soins et d'attention. Et cette période du début d'année en plein hiver est toujours l'une des plus chargées. Toujours la même chose, donc les nourrissages, les nettoyages. Tous les animaux ont besoin de nourrir, donc finalement qu'il y ait du monde ou pas pour nous, c'est la même chose. Tu vas rester dehors, tu vas charger celle-là. Je vais la récupérer après. Après, il y a pas mal de travaux, après il y a beaucoup de vent, il y a le froid, donc il y a l'échauffage. Il y a beaucoup de nettoyage du coup, parce qu'il pleut beaucoup quand même en hiver ici. Donc beaucoup de nettoyage pour les litières et tout ça. Là en ce moment avec le vent, les branches qui tombent, donc il y a beaucoup de nettoyage en plus. Le directeur Luc Lorka n'a qu'une idée en tête, retrouver des visiteurs. Pour le moment, pas de chômage partiel, tout le monde travaille dans l'équipe, mais la situation économique pourrait se fragiliser. Le Zoo d'Assom, c'est une institution qui existe depuis 1964, donc une gestion sereine depuis des années, ça aide beaucoup. Malgré les 4 mois de fermeture sur 2020, l'été a été bon, très heureusement. Donc nous vivons sur nos réserves et puis nous bénéficions des aides dont toutes les entreprises françaises bénéficient. Ça va nous permettre de tenir, il ne faut pas que ça s'éternise non plus. Pour le moment, impossible de dire quand les visiteurs pourront revoir les jeunes panthères des neiges qui ont bien grandi en quelques mois. Il n'y a aucune visibilité et c'est l'une des plus grandes difficultés à gérer aujourd'hui pour le Zoo d'Assom. Merci. Merci.